La communication de programmation de recherche sur le référencement de l'étude, regroupée au CIVUS, mon rôle a été créé en fait avec l'idée des Syriens en 2015 pour permettre un accès aux communautés culturelles dans le réseau de la santé à la ville de Québec. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le contexte et la mise en place des services d'interprétation dans le réseau de la santé, un des moyens pour faciliter l'accès aux services à ces personnes, notamment les personnes allophones qui ne parlent pas de français. Donc ma présentation se trouve sur quatre points, un portrait démographique rapidement, parce qu'il y a déjà des collègues qui l'ont fait. Ensuite, je vais vous expliquer le contexte de la mise en place du service, pourquoi et comment, la structure et le fonctionnement, comment on travaille, et surtout ce qui est intéressant, la dernière partie, les défis qu'on rencontre sous quatre angles différents. Donc statistiques, population, Québec presque 800 000, on parle de régions métropolitaines de recensement, certainement on parle de la ville et tout ça. On est moins pire que Rimouski, on a quand même 7% d'immigrants dans la ville de Québec. Et la longue maternelle, c'est 94, c'est 1%, notamment dans le réseau de la santé, où c'est un peu plus haut, presque 99% des intervenants. Les types d'immigrants dans la région de la santé nationale, la majorité, c'est des immigrants. On reçoit quand même 500 immigrants, réfugiés par les taux privés par année, et ça représente 23% de la population. Nos réfugiés arrivent à Montréal, ils sont conduits par bus au centre-missaire du Québec, donc qui est responsable de l'accueil et de l'installation de ces personnes-là. Dans les dix jours qui suivent, ces personnes sont évaluées, ont fait un triage rapide de la mécanique santé pour voir s'il y a des urgences, et dans les semaines suivantes, ils ont ensuite une évaluation au niveau de la santé et du bien-être pour l'aspect psychosocial. Et selon les besoins, on les oriente dans le réseau de la santé, c'est en restant sur. En 2016-2017, on a reçu presque 1000 réfugiés, 20 coups, c'était comme un tsunami pour le réseau de la santé, et ses partenaires dans la région de la ville de Québec. La particularité de la population qu'on reçoit, c'est que ce sont, par exemple ici, je l'ai mis dans le contexte où on a installé le service d'interprétation, on reçoit des petits groupes de différentes parties du monde, vous voyez, et par cela, on peut dire, par petits groupes, et on ne sait jamais d'avance qui vient et quelle langue il parle. C'est un débit pour nous, autant que pour le centre-missaire du Québec, on a représenté un exercice familial. Alors, imaginez organiser des services d'interprétation pour des personnes qui arrivent et dont le nom de la provenance n'est su que quelques jours avant, qui parlent des langues rares. Je vous donne aussi des exemples d'Ava, Kaya, alors on a beau chercher des fois, Wikipédia, on a dû s'acheter des livres de linguistique et d'orthopologie pour essayer de comprendre c'est quel groupe, ça vient d'où, ça parle quelle langue. Parce qu'en plus, les telex qu'on reçoit du midi nous disent le 31 mai, vous allez recevoir une famille, 5 personnes, les noms, dames de naissance, français, anglais, non-langues, autre langue, dama-tchèque. Et puis quand on va sur internet, dama-tchèque, c'est pas une langue, c'est une ethnie du Mali, ce sont des trois veines. Il faut chercher soi-même, cette ethnie-là, c'est quelle langue ? Et on est devenu très bon en linguistique dans notre pays. Et après, le défi, c'est de trouver un interprète dans la ville qui parle cette langue. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont un parcours migratoire très difficile et donc des problématiques de santé qui nécessitent donc un suivi dans le réseau de la santé. Le contexte de la mise en place de la langue des interprètes, donc avant 2015, parce qu'on est avant et après à Québec, depuis l'arrivée du Férien, on avait un service d'interprétation communautaire dispensé notamment par le centre militaire technique pour l'accueil et l'intégration des réfugiés notamment. Ils ont développé ce service pour leur mission de base au départ et puis ils ont étendu à d'autres partenaires. Il y a le centre international des femmes qui s'occupe beaucoup de l'accès aux services de santé et aussi à l'employabilité des femmes et des migrants dans la ville de Québec. On a aussi la maison des femmes et des migrants dont la mission est d'accueillir les femmes qui utilisent la violence conjugale et qui ont développé aussi un service d'interprétation. Cependant, l'offre de services de ces organismes-là ne correspondait pas toujours aux besoins du réseau de la santé. Donc, en 2014, les directeurs des anciens C3S se sont réunis et ont fait un case-in pour essayer de trouver une offre de services d'interprétation publique qui répond aux standards et aux besoins du réseau de la santé. Justement, à ce moment-là, il y a eu une décision du gouvernement canadien d'artiller à des réfugiés. À Québec, on était prêts à recevoir 3600 réfugiés qu'on allait accueillir à la base militaire de Valcarté. Et puis, on nous a dit qu'on a besoin d'interprètes arabes, pures, d'arménieurs et turcs. Il fallait donc se mobiliser rapidement pour accueillir et offrir un service d'interprétation pour ces 3600, sachant que nos partenaires communautaires n'avaient pas toutes les ressources suffisantes pour cela. Ce qui fait que rapidement, on s'est mobilisés au CIUSSS, c'est là où on est venu chercher avec d'autres collègues, pour mettre en place une structure. On a été chanceux de se faire aider par la Banque d'interprètes de Montréal, qui ont une expérience quand même d'une trentaine d'années là-dedans, pour qu'ils partagent leurs outils et former les gens qu'on a sélectionnés pour leur habiter en interprétation. En février, on a mis en place le service. On a mis sous contrat les interprètes sélectionnés. Et on a collaboré beaucoup avec, notamment, le Centre de sécurité du Québec et la Maison des familles de l'Ugrin. Et en octobre 2016, on a ajouté une application web qui est déjà utilisée par la Banque d'interprètes de Montréal pour gérer toutes nos demandes d'interprétation. Je ne vous en parlais plus loin. Maintenant, la structure et le fonctionnement. Ça va bien avec ça ? Avant de mettre en place le service, on a réfléchi sur la structure de fonctionnement de ce service d'interprétation. Parce qu'on savait que c'était pour le réseau de la santé. Il fallait que cela réponde aux standards du ministère de la Santé, d'Agrèlement Canada, sachant que ce sont des établissements qui ont des standards à respecter. Et donc, on a utilisé un modèle logique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un modèle logique qui permet de mettre en place des programmes pour bien déclamifier d'avance et permettre leur évaluation. Donc, on s'est donné, on s'est défini des objectifs. Une clientèle cible avec une hypothèse super simple. On a défini des activités avec des ressources et des extraits. Et tout ça avec des indicateurs qui nous permettent de suivre si le service est bien rendu dans le réseau. La structure de l'équipe, on a une gestionnaire, notre chère Brigitte Paquette. Donc, qui est la chance de travailler avec elle parce qu'elle a une vision stratégique. C'est grâce à elle que ça fonctionne bien. Donc, toute la supervision, le financement, la collaboration, le partenariat et les entrants de services. Donc, il y a moi qui m'occupe du recrutement des interprètes, la supervision de l'équipe et des interprètes. Les procédures, ils doivent répondre aux meilleures pratiques. L'accessibilité aussi aux services des clientèles immigrantes et notamment à l'offron. L'évaluation de la qualité des services et la collaboration pour les différents projets de recherche qu'on est en place. On a une charge de projet. Elle s'occupe de toute l'organisation physique du service. La formation aux utilisateurs de l'application web, le soutien technique et toute la gestion de la facturation parce que c'est assez complexe. Nous avons une pilote qui gère les demandes, l'interprétation et nous avons toute notre équipe d'interprètes qui sont des travailleurs autonomes. Je vais vous parler après des défis auxquels on va faire. C'est un travail occasionnel parce qu'être interprète à Québec, ça ne paye pas. Donc, on les met sous contrat de services professionnels. Ils ont des expériences variables parce que justement, on a effectivement des espagnols, des anglophones, des hispanophones, des anglophones qui ont des maîtrises en linguistique. Mais notre interprète qui parle de Kaya, je peux vous dire qu'il arrive d'un camp de réfugiés qui vient ici et qui devient interprète. Donc, ils sont assujettis à une formation. Pour soutenir notre équipe, on a donc plusieurs instances. On a d'abord nos services des affaires juridiques, les services de la logistique et les services de la sélection et de recrutement. Ils sont là pour baliser l'offre de services pour que ça réponde justement notamment à la loi sur l'organisation des contrats publics, pour que ça réponde aussi aux standards du ministère, et aussi les enfants de services avec tous les établissements. Donc, on a le comité régional pour l'action à l'interprétariat public qui est composé de tous les gestionnaires des différents établissements du réseau de la santé, des organismes communautaires. On a des universitaires qui nous soutiennent là-dedans pour mettre en place les meilleures pratiques. Et on a aussi un interprète qui est comme fonctionnaire aussi d'usager parce qu'on travaille toujours sous l'ordre du partenariat d'usager pour pouvoir mettre en place les services et avoir le feedback de notre clientèle sur le monde du service. Donc, tout ce moment est là pour assurer une bonne gestion du processus d'accès aux services et une offre de services de qualité qui est basée sur les meilleures pratiques. Et on continue depuis 2015 à collaborer avec l'équipe de la Banque d'interprètes de Montréal, qui est logée au centre-sud de l'île de Montréal, pour nous soutenir dans notre offre de services. L'offre de services en tant que tel, on a réussi aujourd'hui, on est en moyenne capable d'offrir 50 rendez-vous par jour. Jamais on ne l'aurait fait si c'était juste un humain derrière un téléphone ou un fax pour ça. C'est grâce à cette application, j'en veux plus. Donc, elle est accessible à partir de n'importe quel ordinateur, tablette et même cellulaire, pour pouvoir faire des demandes d'interprétariat. Les demandeurs sont des intervenants du réseau de la santé. L'offre de services est uniquement accessible aux intervenants de la santé. C'est une orientation, une décision régionale de la part des gestionnaires. Donc, les demandeurs sont des intervenants du réseau de la santé. On leur crée un compte et directement à l'intérieur de cette application, ils cèdent un rendez-vous. Ils choisissent un interprète et puis, hop, le rendez-vous est planifié. Les interprètes aussi ont un compte là-dedans. Donc, ils reçoivent une notification d'un rendez-vous. Ils ont 24 heures pour dire oui, j'accepte ou non, je refuse le rendez-vous. Et donc, elle-ci est organisée l'intervention. Quand c'est des urgences de jour ou des rendez-vous de moins de 48 heures, donc on dit à court terme, les demandes sont gérées par notre pilote. On a aussi créé une urgence 24 heures. Donc, c'est le soir, fin de semaine, quand il n'y a pas, nos bureaux sont fermés. Ce sont les coordonnateurs d'activité qui ont accès à la liste des interprètes. Donc, les intervenants contactent leurs coordonnateurs d'activité qui contactent les interprètes et donc, le service est fait ainsi. Finalement, les défis rencontrés, alors on les présente sous 4 ans. Donc, les défis qui sont rencontrés par les institutions, les défis de l'interprète, les défis des intervenants et celles de la clientèle. Pour les institutions, il y en a beaucoup, mais j'ai retenu deux qui sont assez frappants. D'abord, trouver rapidement les interprètes requêtes. Donc, on exige que des interprètes soient de bonne qualité, formés dans le domaine et qui parlent toutes les langues qu'on a besoin au moment où les réfugiés arrivent. Donc, je défie quiconque de trouver ces perles rares-là. Le deuxième défi, c'est la formation, la supervision des interprètes. Ce sont des travailleurs autonomes. On n'a pas les moyens d'engager comme employés des interprètes à l'intérieur de l'organisation. Pourquoi ? Parce que ce sont des besoins sporadiques. D'abord, par vague, en fonction de ce contexte géopolitique, décision de plusieurs paniers de gouvernement. Donc, on ne peut pas les garder comme employés. Donc, ce sont des travailleurs autonomes avec qui on signe un contrat professionnel de service caractéristique. Mais comme ce sont des contractuels, des travailleurs autonomes, on n'a pas le droit de leur dire quoi faire et qu'en faire. Parce que là, on enfreint les lois du travail. Donc, on est dans le dilemme. Parce qu'en même temps, ils doivent travailler selon une certaine procédure, selon une façon de faire. On exige une déformation pour qu'ils répondent aux standards et qu'ils répondent à la qualité du service. Donc, on est toujours avec nos services juridiques en train de surfer pour faire attention à quoi dire et quoi faire. 5 minutes, je reste fini. Merci. L'interprète, quels sont les défis qui le rencontrent ? Il y a d'abord l'investissement versus employabilité. On nous demande de faire des formations, de répondre à certains critères, de s'investir. On veut qu'il nous donne beaucoup de temps parce qu'au début, les besoins sont optimales, sont grands. Mais en même temps, quand il fait ça, il apprend notre emploi ou un emploi à temps parce qu'il n'est pas très payant. Donc, c'est un disant pour nous. Quelle carrière serait un peu. Les rôles attendus. Est-ce qu'on attend de lui d'être un traducteur ou un médiateur culturel ? Dans le réseau de la santé, il est dit que c'est beaucoup penché là-dessus, notamment. Il y a eu des articles là-dessus où, dans le réseau de la santé, les intervenants s'attendent parce que l'interprète traduise presque mot à mot tout ce que le client dit à l'intervenant et inversement. Or, il y a des contextes aussi où, parce que l'intervention, ça ne fonctionne pas, il faut aussi faire la médiation culturelle. Donc, l'interprète ne sait pas trop quel rôle jouer et souvent on a des feedbacks d'insatisfaction parce que l'interprète a outrepassé son rôle alors que lui devait expliquer cette situation. Donc, il y a toujours un réunion entre ça, ce n'est pas très clair. Il y a l'accompagnement de l'usager. J'ai plein d'exemples comme ça. Là encore, le code d'éthique de l'interprète auquel il doit répondre quand il signe son contrat, c'est de garder une distance professionnelle entre l'usager et l'interprète. Il lui est interdit en tant qu'interprète de faire du covoiturage, de manger avec le client ou même d'intervenir en sa faveur. Chose qu'il en a l'air pour dire. Ailleurs, en Europe, un interprète peut être aussi médiateur ou un défendeur en quelque sorte. Ce n'est pas le cas ici. Donc, il y a des situations où le réfugié qui vient d'arriver, a vu un médecin à l'urgence, ça a pris beaucoup de temps. Il est 6 heures, il doit aller chercher son enfant à la garderie. Il ne sait absolument pas comment aller à l'école pour récupérer son enfant. La seule personne qu'il connaît qui parle sa langue, c'est l'interprète. Il lui demande ce service. Peux-tu, s'il te plaît, m'accompagner parce que je ne sais pas quel bus prendre. Il est déjà trop tard. Donc là, l'interprète, est-ce que je l'aide parce qu'il est complètement démuni ou je garde mon rôle et puis je ne fais rien savoir de lui, je le laisse planter là et je l'envoie. Donc, ce genre de situation est assez difficile pour les interprètes. Les intervenants, travailler avec un interprète et respecter le « humble case law » parce que tout le monde doit répondre à des standards, de pratiques. Les intervenants, travail social, infirmières, peu importe, ont un certain nombre de patients à suivre par période. Mais quand ce sont des personnes avec qui il faut organiser une interprète, avec qui le déplacement n'est pas toujours évident, non, on va, mais rendez-vous, oui, merci, c'est pas une nuit, j'ai presque fini. Le déplacement n'est pas toujours évident, il y a des mots chauds, etc. Donc, c'est tout un défi. Il y a aussi le suivi du dossier de l'usager allophone. Et donc, ils ont une voix pour la première fois à un client qui ne parle pas français, il y a un interprète qui est là, mais ils ne connaissent pas tout l'historique. Est-ce que c'est une femme enceinte, trois mois, elle dit j'ai mal au ventre, est-ce qu'elle a une échographie, est-ce qu'elle a passé des analyses sanguines ? L'interprète est incapable de répondre parce qu'il ne connaît pas l'historique de la cliente. Et la cliente, comme dit madame Noth, sont tellement mêlées avec les cliniques médicales, les hôpitaux, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait ou à quel endroit. Donc, c'est tout un défi, mais on a trouvé une solution, on a créé un outil du parcours de l'usager allophone. Donc, maintenant, on est capable de voir tous les rendez-vous qu'il a eus tout en préservant la confidentialité de son parcours médical. Et finalement, la clientèle en situation d'urgence qui contactait combien de mamans enceintes sur le point d'accoucher n'étaient pas capables d'appliquer que ce soit pour un hôpital. On a des interprètes qui ont emprunt le code d'éthique. Quand ils savent que c'est des accouchements difficiles, ils laissent leur numéro au téléphone pour qu'ils puissent les contacter et se retrouver à l'urgence. Et puis, on a beau dire, il y a l'ethniste qui est sortie là-dessus, l'usager a le droit de choisir l'interprète qu'il veut, mais des fois, il n'a pas trop le choix parce qu'il ne sait pas qu'il peut avoir ou qu'il n'en connaît pas. Donc, sur ce, je termine.